L'indexation maintenant. On va vous revenir régulièrement dans le cadre de cette formation sur Google, le référencement, on va commencer par quelque chose de tout simple. Dans les paramètres, on s'en va sous le bouton, l'onglet SEO. Vous allez indiquer le titre de votre boutique, le nom de votre commerce, mais peut-être des fois avec un ou deux petits mots pour expliquer ce que vous vendez. Et en dessous, la description SEO. Ça veut dire quoi SEO? Search Engine Optimization. Ça veut dire simplement d'optimiser le contenu que vous mettez dans votre site web ou votre boutique en ligne afin que Google le comprenne. Alors, qu'est-ce qu'on met là? Vous savez, quand vous avez un résultat de recherche Google, vous avez dans la page, vous avez un titre et en dessous, une petite description. Bien, la description que vous allez placer ici, c'est exactement la description qui va s'afficher dans Google. Alors, vous me mettez environ une ligne, une ligne et demie maximum. Et, quels mots on met là-dedans? Les mots que les internautes vont chercher sur Internet. Exemple, vous êtes une boutique d'artisanat de produits en cuir dans Charlevoix. Vous voyez le genre? Il n'y a pas grand mot qui ne serve à rien dans cette phrase-là. Donc, pensez aux mots que les gens vont justement chercher. Concoctez-moi une belle phrase. Et parlant de mots, on retourne dans le formulaire, vous allez voir ici le champ mots-clés. Ça ne sert quasiment plus à rien, mais on a décidé de le laisser dans le logiciel. Je vous explique pourquoi. Dans le temps, Google et les autres moteurs de recherche travaillaient beaucoup avec les mots-clés que nous, on mettait à l'intérieur du logiciel ou de notre site web. Maintenant, ils sont tellement raffinés qu'ils n'en ont plus besoin. On garde le champ-là pour que vous l'utilisiez comme pense-bête. Mettez-là les mots-clés sur lesquels vous voulez miser avec votre boutique en ligne. À titre d'exemple, nous, chez votre site.ca, pour le logiciel Chapitre, on mise sur boutique en ligne. On veut que quand vous cherchez boutique en ligne sur Internet, c'est nous qui sortions fort. C'est le cas d'ailleurs. Donc, vous, c'est quoi les mots que vous voulez? Placez les mots là et ça vous rappellera qu'à l'intérieur, de vos textes, il faut que ce mot-là revienne régulièrement. De toute façon, petit devoir, rapide à faire celui-ci, mais on va vous reparler en long et en large de référencement plus tard dans la formation. De toute façon, c'est pour serums qui répondent plus tard dans la formation. Jaël, il faut qu'il y a des temps a changed. Et puis, de toute façon, ça doit y'être un